et c'est parti l'emporter pour conserver la tête du championnat voilà la mission des U19 de l'AS Monokeo opposé à l'AS Saint-Etienne aujourd'hui dans cette 16e journée du groupe T et Enzo Kuto qui va directement allonger bon ballon à destination d'Antonin Cartier qui va pouvoir mettre ce ballon devant le but c'est bien joué et c'est dégagé directement par Mbemba le capitaine en catastrophe grosse pression dès le coup d'envoi bonne récupération et là il y a Enzo Baglieri qui partit dans la profondeur Baglieri le contrôle s'est mis sur son pied gauche Baglieri qui va frapper première alerte du match et Valmey qui est touché sur son côté il a un petit peu de champ il va s'appuyer sur Babaï qu'on n'avait pas trop vu c'est bien joué de la part de Nazim Babaï Richie Valmey qui est passé est-ce qu'il va avoir le temps de mettre en retrait oui le ballon qui drapeau qui s'est levé malheureusement ça avait profité à Baglieri mais drapeau qui s'est levé et Babaï bon ballon devant le but Babaï oh c'était à destination d'Yakoub oh Béchir Yakoub il se prend la tête à deux mains parce qu'il était bien placé attention Yann Yenard la relance dans l'axe il est intervenu mais ça revient sur Hotman Hotman qui écarte sur le côté c'est devant le but ça file au deuxième poteau sans danger Enzo Couteau les U19 de la S Monaco on le rappelle en plus d'être leader de leur poule qui sont qualifiés en coupe Gambardella et ils joueront la semaine prochaine un énorme choc contre les U19 de l'Olympique et on est attention centre deuxième poteau c'est bien joué ça fait jusqu'à Cartier oh Cartier quel dommage encore une fois c'était Nazim Babaï sur son côté dégagé sur le côté Béchir Yakoub au duel bien joué et il a obtenu la faute super travail défensif de Béchir Yakoub Ben Seguir Coufran c'est bien frappé c'est touché et ça revient pour Baguieri qui vient ouvrir le score L'AS Monaco qui prend les devants à la 34e minute de jeu Enzo Baguieri qui traînait tel un renard des surfaces le numéro 9 Monsieur Garcia qui a regardé sa montre ils ne sont pas beaucoup de temps à jouer il me situe à la bouche fin de cette première mi-temps ici à Saint-Jean-Cap-Ferrat 1 but à 0 pour l'AS Monaco avec ce but de Enzo Baguieri à la 34e et c'est reparti coup d'envoi la deuxième période entre les rouges et blancs de l'AS Monaco et les verts de l'AS Saint-Etienne avec ce premier ballon et première alerte dans le dos de la défense les verts qui sont revenus avec de nouvelles intentions et Bill qui dévie on ne va pas se faire surprendre si vous nous rejoignez l'AS Monaco qui mène un but à 0 but de Enzo Baguieri mais attention on va suivre cette action avec Vattel Vattel le 1 contre 1 face à Lénard superbe parade il est un petit peu seul là au milieu là Roussou il ne faut pas se tromper Kuzmanovic il ne faut pas se tromper Kuzmanovic il ne faut pas se tromper Kuzmanovic attention parce que ça peut profiter à Billy Billy frappe croisée et sans danger complètement raté il ne faut pas perdre ses ballons attention parce que là Obusu il a du champ et il a Kies sur le côté il va aller le toucher Kenzo Kies Kenzo Kies qui met ce ballon deuxième poteau et il y avait la présence de Djibril Othman c'est quand même intéressant d'aller mettre un deuxième but côté monégasque pourquoi pas bye bye il y avait le départ de Baguieri il ne l'a pas vu bye bye bon ballon il n'y a pas de hors-jeu Benzeguir 1 contre 1 il revient sur son pied droit Benzeguir il va frapper oh c'est arrêté Koulibaly Koulibaly pour Soufyan Driss Soufyan Driss la frappe c'est bien joué ça revient au Baguieri qui met un retrait Koulibaly il est but pour l'ES Monaco le 2-0 Mamadou Koulibaly attention il est passé Darnell Bilet oh quel but quelle frappe sous la barre du numéro 11 Darnel Bilet et la réduction du score super but hein côté Stéphanois il faut le souligner et pour l'instant c'est Les Monaco qui est devant et attention le 1 contre 1 Baguieri Baguieri il y a du soutien il ne l'a pas vu peut-être Baguieri la frappe et elle est touchée il reste peu de temps joué un monsieur Garcia qui n'a pas encore sifflé il faut tenir côté monégasme c'est fini coup de sifflet finale ici à Saint-Jean-Cap-Ferrat victoire précieuse de l'ES Monaco dans ce choc de tableau 2 buts à 1 on rappelle les buteurs Enzo Baguieri et Mamadou Koulibaly avant le match on s'est tous dit qu'il fallait gagner chez nous pour les décrocher un peu du haut tableau c'est un match important avec l'orgueil il fallait montrer qu'on avait du caractère et il fallait gagner à tout prix chez nous